Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et merci d'être présents aujourd'hui à l'école 42 pour les douzièmes rencontres vidéoludiques organisées par Loisirs Numériques et MO5. Alors pour cette douzième rencontre, on a décidé de vous mettre un peu à l'honneur puisque ce soir on va parler de la place du joueur dans le jeu vidéo, autrement dit votre place dans le domaine vidéoludique. Alors comme d'habitude on va avoir besoin de vous pour débattre et aussi pour réagir aux propos de nos intervenants de ce soir, nos trois intervenants. Donc il y a Sandra Maury, il y a Maxence Volo et Yann Masson que vous pouvez applaudir parce que ça fait toujours plaisir de se faire applaudir. Voilà, on est bien, voilà. Voilà, ça réchauffe les cœurs, ça nous met dans l'ambiance. Du coup Sandra, gentleman, je t'en prie, présente-toi. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Sandra, ça fait huit ans que je suis community manager dans le jeu vidéo. J'ai bossé pour énormément de projets différents. J'ai commencé sur Ragnarok Online, après j'ai travaillé pour Focus Home Interactive pour des jeux comme Blood Bowl, l'incroyable Farming Simulator et j'ai aussi travaillé chez Ubisoft pour Just Dance. Voilà. Pour qui ? Maxence, dis-nous tout. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Maxence, je suis game designer à Amplitude Studio depuis 4 ans maintenant où j'ai travaillé sur Endless Space, un peu de Dungeon of the Endless et Endless Legend. Là je travaille sur Endless Space 2 en tant que responsable du pôle design. Et à côté de ça, je suis organisé des jams avec une issue qui s'appelle Jam Shaker. Et voilà. Et pour terminer, Yann, H-Sexville, comme dans la bonne époque du chat, voilà, on t'écoute. Donc, moi je suis un petit peu d'inodore en fait par rapport à vous puisque ça fait 18 ans que je travaille à Ubisoft. Je devais bien m'y plaire puisque je n'ai travaillé qu'à Ubisoft. D'abord comme programmeur, ensuite comme game designer, ensuite comme créatif directeur. Et puis ces six dernières années ou quelque chose comme ça, j'ai travaillé au siège pour tout ce qui concerne l'édition interne. Donc j'ai eu l'opportunité de voir un petit peu tous les jeux qui ont sorti pendant six ans des plus grosses licences aux jeux un tout petit peu plus confidentiels en petits comités. Évidemment, j'ai pu voir aussi la place de plus en plus importante que prenaient les joueurs dans le développement des jeux vidéo et dont on va parler. Merci beaucoup. Alors avant de... Je vais vous présenter aussi Yannick qui va sûrement arriver, ou Laurent, ça sera lui qui va en fait prendre vos questions, vous donner le micro, le reprendre, voilà. Et avant que le jeu des questions réponses démarre avec nos intervenants, j'aurais voulu introduire le débat avec la substantifique moelle, vraiment le sésame, c'est-à-dire le jeu vidéo en lui-même. Comment on crée un jeu ? Et est-ce qu'on a déjà en tant que joueur un mot à dire dessus ? Parce que moi j'ai, dans mon imaginaire, c'est la seule partie one man show de ce débat, j'imaginais en fait, donc le développeur, t'as le boss, t'as le marketing, t'as les créats, t'as plein de gens autour d'une table plutôt rectangulaire, et un gros bol de farine ou de sucre en poudre, et grosso modo, le meilleur pâtissier, celui qui a encore de la poudre sur le nez, se lève et dit, voilà, tu veux un jeu de plateforme ? Moi j'ai une super idée, je te donne un personnage qui va vite, je te donne un personnage hyper charismatique, qui suinte l'assurance, et comme idée, je pense que je vais te faire un hérisson. Et je vais te faire un hérisson bleu, et il va sauver des animaux, et pendant qu'il va se balader, il va récolter des anneaux et des émeraudes. Et là je me dis, s'il y avait eu un joueur diabétique, qui ne prend pas de sucre du coup, ou totalement normal, qui regarde Discovery Channel, ou juste se renseigne, il dirait, mais le hérisson, c'est pas du tout charismatique, ça ne va pas vite, c'est plutôt mignon, et de toute façon il a pas de poche. Donc pour mettre des anneaux et des émeraudes, à part s'il prépare un mariage, c'est plutôt chaud. Donc voilà, moi j'aurais dit, le hérisson c'est pas la bonne solution, et pourtant Sonic est né, et j'adore. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que déjà la création du jeu, le joueur on l'écoute, ou pas du tout ? Comment on crée un jeu vidéo ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, grosso modo, comment ça marche ? Je peux commencer si vous voulez, en fait. C'est la jeunesse. Effectivement, si quand même on écoute le joueur, ça dépend vraiment des cas, mais comme vous savez, il y a pas beaucoup de jeux qui sortent comme ça du néant, donc c'est déjà important, le simple fait d'acheter un jeu, c'est s'assurer quand même que l'éditeur ou le développeur va continuer dans cette direction-là. Donc déjà, quand on fait un jeu, si ça a bien marché, on continue, si ça n'a pas bien marché, on ne va pas continuer. L'acte d'achat est très important du coup ? Bah oui, parce qu'en fait l'objectif quand même, c'est de continuer à payer nos salaires. C'est vrai. Et donc, oui, les grandes tendances du passé vont quand même aussi influencer l'avenir et le type de jeu qu'on va faire. D'où, par exemple, on voit des styles de jeu qui émergent, on voit de plus en plus de jeux avec des composantes plus ou moins RPG, par exemple, et puis on voit des styles de jeu, par exemple, pour prendre ton exemple, le jeu de plateforme en ce moment, à part Ratchet & Clank qui vient de sortir un jeu, c'est quelque chose de plus en plus anecdotique par rapport à l'époque bénie pour la plateforme de Sony Nintendo, enfin Sony PS2. Voilà. Pour aller dans ton sens, je pense que la place du joueur lors du processus de création va aussi dépendre de si on fait une nouvelle licence, donc qui n'a pas encore d'existence concrète ou si on est sur une suite. Quand on regarde les derniers heroes Mike and Magic, dont tu pourrais sûrement parler plus en détail que moi, il y a une très très forte influence de la part des joueurs puisque c'est une licence qu'ils ont suivie au fur et à mesure des différents opus et du coup, ils ont une vraie voie sur les choix de design qui ont été faits. Là où quand on crée une nouvelle licence, on va plutôt développer une vision et essayer de la proposer au joueur pour ensuite la faire évoluer. Donc en fonction du jeu sur lequel on travaille, l'implication du joueur sera plus ou moins précoce et plus ou moins importante. Après, moi, c'est vrai qu'en tant que CM, je vais être peut-être plus impliquée au niveau des bêtas ou des tests qui peuvent être faits, mais qu'on lance une nouvelle licence ou que ce soit un jeu avec plusieurs jeux. Mais après, moi, je reste un peu mitigée. Je pense que le joueur a quand même une importance vis-à-vis de la création d'un jeu. On ne peut pas tout entendre. Bien sûr, ce n'est pas évident. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde quand on crée un jeu vidéo. Il faut vraiment savoir peser le pour et le contre, savoir si c'est trois joueurs qui demandent quelque chose ou si c'est une majorité de joueurs qui attendent à certains points ou à un certain style de jeu. Donc je pense qu'après, le joueur a quand même un rôle dans la création, mais peut-être pas dès le départ. Oui, en fait, c'était un point aussi que je voulais ajouter. mais quel que soit le type de jeu, mais vraiment, quel que soit le type de jeu, il y a un moment où l'équipe doit être vraiment complètement isolée de tout, de toute influence. Tu parlais du marketing tout à l'heure ou peut-être de l'éditeur pour pouvoir juste se concentrer, être en mesure seule de forger sa vision. et seulement une fois qu'elle a quelque chose de solide, qu'elle est prête à montrer à l'extérieur, donc peut-être les décideurs, mais aussi les joueurs, seulement à ce moment-là, le joueur peut rentrer dedans. En tout cas, les meilleurs développeurs, par exemple Blizzard, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Autant ils vont vraiment écouter la communauté à partir d'un certain niveau, quand le jeu est déjà un petit peu mûr, et donc ils vont faire des grosses phases de close beta, open beta, pour recueillir et modifier ce qui est à modifier sur à peu près tous leurs jeux, mais pendant un an, deux ans, jamais les joueurs n'auront leur mot à dire parce qu'il faut vraiment que ça mûrisse. On a l'impression, l'influence du joueur dans le jeu vidéo, on a l'impression que c'est acquis, mais est-ce que parfois il n'est pas vraiment nécessaire sur tout le processus de ne pas l'impliquer en fait, de juste lui dire, un peu comme dans un film, tiens, c'est ton produit, joue et voilà. Limite, ne nous dis pas ce que tu en penses, on s'en fiche. Voilà, juste on crée le jeu parce qu'on a envie de le créer, parce qu'on pense que c'est prometteur, donc on n'a pas besoin forcément de la vie qui peut être soit négative, soit nous retarder, et on sait très bien que le jeu vidéo, c'est un monde assez difficile, en tout cas en termes de critique, il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup de dureté, parce qu'on pense, enfin en tant que joueur en tout cas, genre savoir entre guillemets mieux que les programmeurs et le monde, ce qui est bien ou pas. Donc voilà, est-ce que le joueur doit être impliqué tout le temps, ou même doit être impliqué tout court ? Est-ce que c'est pas mieux parfois de juste l'évincer et lui dire, voilà, je te sers ton jeu, régale-toi ? Je pense que c'est clairement le droit du développeur d'ignorer les joueurs et de travailler en isolation totale, et ça peut donner des super jeux quand on voit Jonathan Blow qui a l'air de travailler vraiment en solitaire et qui nous sort un The Witness qui est magnifique ou un break qui est fantastique. Après, vu les évolutions de société et la réappropriation des médias qu'on a, que ce soit le jeu vidéo, le web, n'importe quoi, ça paraît de plus en plus inconcevable de se passer des gens et on a de plus en plus d'outils qui permettent de communiquer, d'écouter et d'échanger. Et du coup, de mon point de vue personnel, ce serait une perte que de ne pas travailler avec les joueurs pour produire un jeu de qualité. Mais ça reste clairement un choix ouvert et il n'y a pas de règle d'or. Sandra ? Moi, je suis assez d'accord, même si après, je sais aussi que pour des devs, ce n'est pas toujours évident d'entendre certaines remarques de la communauté parce qu'effectivement, il y a des trolls, il y a des gens qui ne vont pas par quatre chemins et qui ont juste à dire « Ah ben, c'est de la merde ! » Mais ce n'est pas très constructif. Voilà. Donc, voilà. Mais malgré tout, je pense qu'après, il y a des gens dans les différentes entreprises, que ce soit du CM ou plus au marketing, etc., qui sont là aussi pour faire remonter les attentes des joueurs et le dire aux devs. Mais ça marche aussi dans l'autre sens pour faire comprendre aussi aux joueurs que peut-être, certaines fois, on ne peut pas mettre en place tout ce qu'ils attendent et voilà. Et qu'après, leur implication, elle est importante. Il faut qu'on les écoute, je pense. Mais voilà, des fois, tout n'est pas réalisable et c'est un rôle aussi qui est important pour moi de pouvoir faire, de discuter entre joueurs et l'entreprise. Alors, qui décide finalement de faire confiance aux joueurs ? Est-ce qu'il y a différentes étapes ? On a différentes personnes qui disent « Voilà, moi, sur ma partie, j'aimerais avoir l'avis de telle personne. Le petit copain qui, deux mois plus tard, dit « Ouais, moi aussi, ça m'intéresse avec pas forcément les mêmes outils. » Est-ce qu'il y a tout un processus dans lequel le joueur est impliqué parce qu'on a besoin de lui ? Puisqu'apparemment, à part cas extrême, on a besoin du joueur pour créer quelque chose. Je pense qu'il y a à peu près autant de réponses que de projets. Donc, c'est vraiment là vraiment la liberté de l'équipe créative et du produceur du projet d'impliquer, de choisir à quel moment il implique et comment il implique les joueurs. En tout cas, pour ce qui est d'Ubisoft, je suppose que ça doit être à peu près pareil dans toutes les compagnies. Donc, ça va dépendre aussi de la... je dirais de l'intérêt que l'équipe créative va avoir pour les retours de la communauté. C'est vrai qu'on est dans un monde qui change beaucoup. Le monde du jeu vidéo, j'entends. Le monde, elle aussi. Mais c'est vrai qu'il y a encore des conservatismes et il peut y avoir des développeurs qui peuvent avoir plus envie de ne pas partager, de ne pas avoir de feedback. Mais c'est quelque chose qui change. Donc, c'est vraiment comme les gens le sentent. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai jamais vu un projet qui vive en autarcie complète pendant tout le développement du jeu. Vas-y, Maxence, prends un micro. Oh, ouais. Gourmand. Effectivement, selon les boîtes et même selon la nature des projets, tu peux avoir des approches très différentes. Il y a des studios comme Vlambir qui vont préférer la communication en live en utilisant Twitch par exemple ou pendant X heures, ils vont développer en live, discuter avec les gens via un chat et immédiatement intégrer les suggestions, montrer aux joueurs ce que ça donne et ça permet de faire comprendre justement les incompatibilités qu'il peut y avoir entre une demande et sa matérialisation au sein du jeu. Il y a des outils qui sont beaucoup plus long terme. Par exemple, nous, on utilise beaucoup les forums et des listes de suggestions qu'on va reviewer en interne et évaluer pour voir si ça marche avec la vision qu'on a du jeu et donner un retour aux joueurs pour dire ces propositions-là, on pense que c'est vraiment intéressant et on va essayer de le faire. Celles-là sont super cool mais on n'a pas vraiment les moyens donc on verra si on peut le faire et ces propositions-là, elles ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on veut construire comme jeu donc ça ne marchera pas. Après, au-delà de la méthode employée par les développeurs, les joueurs ont aussi des outils de communication vis-à-vis du développeur et notamment les modes. Je pense que le modding c'est un outil pour les joueurs d'exprimer leur perception du jeu auquel ils jouent et de communiquer des idées au développeur et de pouvoir permettre une évolution du jeu au fur et à mesure de sa vie. C'est des exemples d'outils et je pense qu'il y en a plein d'autres et en fonction du type de jeu et du temps de développement qu'on a, il faut qu'on puisse évaluer les outils les plus pertinents. C'est exactement ce qu'on voit. Effectivement, il y a un point aussi qui change de plus en plus. Ce n'est pas vrai pour tous les jeux parce que quand on parle de jeu, il y a tellement de différences entre les jeux que je ne peux pas faire de généralité mais quand même la tendance actuelle c'est d'avoir des jeux qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle en anglais gamme à ce service c'est-à-dire que quand le jeu sort c'est que le début, le tout début du développement. On l'a vu, ça existe déjà depuis très longtemps sur PC, on a pu le voir sur console plus récemment avec Destiny, c'est le cas aussi maintenant sur The Division. Généralement, quand un jeu sort, on sait que l'équipe va travailler pendant deux ans, trois ans pour continuer à produire du contenu et là pour le coup, puisque deux ou trois ans c'est quand même très très long, là le joueur a toute sa place pour influencer et amener les développeurs à aller dans un sens plutôt que dans un autre. donc voilà, c'est une grosse différence par rapport à il n'y a pas si longtemps, il y a cinq ans, les équipes elles crunchaient comme des malades dans les derniers mois pour sortir le jeu et le jour où ça sortait ou même un mois avant le temps que ça soit fabriqué et approuvé, tout le monde était en vacances et il n'y avait plus personne sur le jeu. Maintenant, c'est quelque chose qui n'existe plus. donc c'est pour ça que pour préparer en fait cette longue période où en fait il va y avoir un échange entre les développeurs et la communauté pendant deux ou trois ans après la sortie du jeu, forcément ça, ça ne se fait pas en un clin d'œil et encore plus comme je le disais précédemment, on a affaire à des équipes qui généralement n'avaient pas l'habitude de ce type de développement donc on essaye d'avoir ce comportement on va dire un an si possible avant la sortie du jeu pour commencer déjà à avoir des liens avec, enfin commencer à ouvrir tous les canaux de communication avec les joueurs et se préparer justement à cette sortie. Est-ce que c'est une nouvelle façon de faire ? Est-ce que grâce ou à cause je ne sais pas des réseaux sociaux par exemple ou ce genre de choses est-ce que le joueur influence maintenant de manière du coup différente et vous ça vous oblige à développer de manière différente et à l'impliquer de manière aussi différente ? Là pour le coup complètement parce que se préparer à sortir un logiciel travailler pendant 3-4 ans dessus et le jour où comme je le disais il sort tout le monde est en vacances et au contraire se préparer à sortir du contenu quasiment si possible toutes les semaines ou tous les mois c'est un mode de production et même une tech complètement différente et ce qu'il y a de passionnant en fait pour les développeurs l'aspect développeur c'est que généralement c'est quelque chose qui est au départ les gens c'est pas très intéressant de faire ça c'est pas très motivant parce qu'il y a toujours dans la vie on a envie de pouvoir se dire voilà ça y est c'est fait c'est dans la boîte maintenant je passe à autre chose alors que se dire que c'est une sorte de projet sans fin ça peut être épuisant et puis en fait quand les gens les développeurs contraints et forcés parfois se retrouvent à devoir être dans ce mode de production finalement d'un coup au bout de 3-4 mois ils finissent par vraiment apprécier parce qu'ils ont vraiment un reward permanent c'est vraiment ils font quelque chose et tout de suite ils peuvent voir les retours de la communauté moi j'ai vraiment pu noter ça sur un projet à Ubisoft sur Rainbow Six où en fait l'équipe avait très très envie de continuer à maintenir le jeu et d'avoir un jeu à 2-3 ans mais en même temps ils n'étaient pas prêts et puis ils n'étaient pas prêts à produire de cette manière là ça a été un petit peu compliqué pour ceux qui ont joué au jeu au tout départ mais maintenant ils sont super contents ils sont complètement dans cette logique je suis d'accord avec Yann c'est en tant que développeur avoir un dialogue avec les joueurs et pouvoir faire évoluer les jeux grâce à eux au fur et à mesure des mois et des années c'est juste un pur plaisir et depuis que j'y ai goûté personnellement je ne pourrais plus m'en passer c'est comme une drogue parce qu'avant on ne développait des jeux dans son coin et sans retour immédiat et du coup on pouvait faire des flops sans pouvoir corriger le tir maintenant quand on fait des erreurs on peut vraiment comprendre pourquoi on a fait une erreur quelle était cette erreur la corriger et du coup se dériver à une forme parfaite du jeu entre guillemets on n'y arrive jamais parce que le jeu parfait n'existe pas mais en tout cas on peut vraiment enrichir ce jeu et c'est comme travailler un terreau riche et vraiment modeler la terre pour en faire une belle statue et pas juste laisser un début de structure et je pense que le métier de gestion de communauté c'est quelque chose qui s'est vraiment développé au cours des dernières années et qui a pris une autre tournure c'est pas en temps que je suis dans l'industrie mais je pense que ça a vraiment évolué pour s'adapter aux nouvelles contraintes de production qui ont émergé pour reprendre à ta question au niveau de la production justement nous je sais qu'on a dû adapter ça et on utilise une méthode agile et dans notre planning on a des creux où on ne sait pas ce qu'on va faire et c'est prévu d'implémenter les demandes communautaires qu'on aura sélectionnées donc c'est quelque chose d'assez neuf d'habitude on avait un planning qui était vraiment prédéterminé avec une fin marquée maintenant on a des blancs et on voit ce qu'on va mettre dedans et potentiellement ces blancs prévus vont être trop petits et du coup on va devoir étendre le planning donc c'est vraiment on est sur du développement élastique entre guillemets c'est plus agile c'est élastique je ne sais pas si tu veux parler un peu de l'évolution ouais non moi je suis tout à fait d'accord aussi parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé bien sûr on avait déjà des retours et les avis des joueurs mais c'était que les hardcore gamers qui faisaient l'effort d'aller sur un forum de s'inscrire d'aller chercher le bon topic pour donner leur avis alors qu'aujourd'hui tout le monde est sur Facebook il y a énormément de gens sur Twitter et c'est beaucoup plus facile pour les joueurs de contacter une entreprise de contacter un community manager et de donner son point de vue donc je pense qu'aujourd'hui oui on a changé notre méthode de production elle a changé parce que simplement les commentaires sont aussi beaucoup plus présents beaucoup plus visibles pour les développeurs donc voilà et community manager ça n'existait pas il y a 10 ans et aujourd'hui il y en a de plus en plus donc je pense que c'est pas uniquement dans le jeu vidéo voilà on écoute de plus en plus les utilisateurs et les clients par rapport à nos produits mais est-ce que tous les commentaires sont bons à prendre parce qu'il y en a quand même un sacré paquet vu qu'on peut tailler tout le monde hyper facilement de y avoir un raz-de-marée de... non bah tout n'est pas bon à prendre heureusement que non non mais comme je disais tout à l'heure comment tu fais pour trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon alors il y a différentes choses il y a vraiment le commentaire anonyme qui va être un petit peu noyé dans la masse c'est vrai que si celui-ci il n'est pas appuyé par d'autres membres de la communauté s'il n'est pas débattu s'il n'est pas discuté pour moi s'il y a un ou deux joueurs sur des milliers qui demandent quelque chose qui demandent une feature ça a moins de valeur que quand des joueurs décident d'aller sur un forum commencent à créer un topic débattent de quelque chose pendant des jours et où vraiment ils expliquent leurs demandes où moi j'essaye aussi de discuter avec eux et de comprendre au mieux pour pouvoir remonter leurs attentes donc voilà il y a vraiment je pense qu'il faut différencier le commentaire un petit peu perdu du commentaire qui va avoir plus de poids voilà il y a aussi la voix il faut se méfier aussi mais il y a sur tous les jeux il y a un petit peu des ambassadeurs des joueurs un petit peu plus importants que d'autres qui sont plus impliqués etc leur voix est importante bien sûr mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le ah puisque lui il est important il a dit quelque chose derrière il y a tous les noobs qui suivent et puis qui vont dire ah oui oui c'est ça qu'il faut faire sans trop savoir donc voilà c'est pas évident il faut vraiment ça prend du temps c'est énormément de temps de lire de discussion de vraiment bien comprendre les attentes des joueurs donc voilà tout n'est pas bon à prendre pour moi mais voilà il faut peser le pour et le contre Yann ? Oui ce qui est important effectivement c'est de se rendre compte ça dépend des jeux il y a des jeux vraiment très très niches si on fait une simulation hardcore de sous-marin on peut penser que la communauté est plutôt homogène mais si on fait des plus grandes enfin des jeux à un plus grand public déjà c'est pas une communauté c'est plusieurs donc même si il y a une communauté qui est un peu vocale en négatif il faut la prendre en compte l'écouter évidemment mais il faut la relativiser là encore je prenais l'exemple de Rainbow Six un des dangers par exemple c'est que l'équipe était un petit peu trop en prise directe avec les threads qu'il y avait sur Reddit les threads qu'il y avait sur Reddit c'était essentiellement des anciens de Rainbow Six premier du nom ils avaient des attentes qui étaient les leurs mais suivre aveuglément ces retours là ça n'aurait pas été probablement une bonne idée donc c'est déjà c'est toujours mettre en écouter toujours mais surtout aussi relativiser et ensuite c'est vraiment une question un petit peu comme pour tout c'est croiser les informations croiser des informations hétérogènes c'est à dire à la fois du qualitatif donc tout ce qui est déclaratif sur les forums mais aussi du quantitatif c'est à dire qu'on voit aussi on a l'information de comment les gens jouent et des fois on a de grosses différences entre ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement dans le jeu et donc c'est vraiment essayer de de croiser un petit peu tout pour s'assurer que quand on prend une décision c'est la bonne donc il faut en tout cas avoir la tête froide et pas suivre à la culotte un forum pour essayer de leur faire plaisir parce qu'il y a vraiment cet aspect là aussi je suis un peu bavard je suis désolé mais il y a vraiment cet aspect les développeurs c'est dur de faire du jeu vidéo c'est donc ils ont besoin d'amour et enfin on a besoin d'amour et donc quand on voit un forum où les gens commencent à donner leurs avis naturellement on a envie de leur faire plaisir et des fois c'est pas pour les bonnes raisons en gros si on avait demandé au secrétaire dans les années 60 qu'est-ce qui aurait pu qu'est-ce qui pourrait améliorer leur la manière dont elle travaille je pense qu'on n'aurait pas inventé le traitement de texte ni le tableur enfin je ne sais pas si c'est d'ailleurs c'est un grand bonheur de l'utiliser mais voilà je voulais la placer mais ça j'avais entendu ça je crois que c'était à l'époque d'un scénariste un scénariste qui disait il faut donner au public ce qu'il attend mais pas de la manière dont il s'y attend et je pense que c'est vrai pour tout dans l'entertainment et notamment dans le jeu vidéo c'est-à-dire écouter mais surprendre aussi je crois que vous avez bien du coup chauffé le public est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés pour poser des questions peut-être est-ce qu'il y a des ok du coup c'est Laurent je sais que tu parles beaucoup c'est Laurent qui va gérer ça donc écoute choisis bonjour à tous bonjour je m'appelle David j'ai noté quelques trucs le premier point qui m'a un petit peu je sais pas si je peux dire choqué mais c'est juste que vous parlez beaucoup des joueurs et de l'influence qu'ils ont sur les jeux mais c'est presque comme si on oubliait que les développeurs étaient avant tout des joueurs en fait et du coup comment par rapport à ça vous vous placez qu'est-ce que vous pensez de ça j'avais aussi noté surtout la question de c'était une question plus en fait qui était plus liée à Maxence je pense parce que je sais que tu as travaillé sur Handless Space c'est ça et je voulais savoir en fait par rapport au développement donc où il y a tout un système de vote en fait pour choisir des features à implémenter je voulais avoir un peu parce que j'ai suivi ça de loin un petit peu un post-mortem de est-ce que ça a été vraiment positif est-ce qu'il y a eu des décisions qui en fait se sont retrouvées à être négatives pour le jeu ou inversement voilà on répond d'abord à la première question de manière plus globale peut-être alors je pense qu'on distingue enfin personnellement je distingue développeur et joueur dans le sens où en tant que développeur on va vivre dans une bulle toute la durée du projet même si on est joueur on a un rapport au jeu qu'on est en train de créer qui va être différent d'un joueur de l'extérieur qui lui n'a pas conscience de tout le travail qu'il y a battu de toutes les discussions qu'on peut avoir etc donc pour moi un joueur c'est quelqu'un qui a un avis plus naïf sur le jeu qu'on est en train de construire que nous et c'est là où il y a une vraie barrière quand je dis naïf c'est pas négatif c'est plus naïf dans le sens où il peut pas avoir tout le passé et l'expérience et du coup cette naïveté elle permet d'apporter un regard neuf et pur que nous on a perdu et c'est cette confrontation qui est vraiment intéressante et c'est pour ça qu'on fait un distinguo je pense nous en tant que développeur joueur on va aussi se nourrir de notre côté joueur mais de manière un peu plus déformée parce qu'on a toujours ce prisme développeur et qui va permettre d'interpréter notre expérience je sais pas si je suis très clair je sais pas si tu veux répondre à la question joueur développeur il y a de ça je vais peut-être répondre d'une manière différente je pense que effectivement de toute façon la très très grande majorité des développeurs de jeux sont aussi joueurs ou ont été joueurs ne sont pas toujours encore de très très gros joueurs parce que comme la démographie les gens vieillissent souvent ils ont des enfants ils ont pu autant de temps à consacrer à leur passion le jeu vidéo mais juste un point moi je pense je sais pas si c'est de ça dont vous voulez parler je pense pas qu'on soit obligé d'être un grand amateur du type de jeu sur lequel on est en train de travailler moi j'ai même l'inverse pour plein de raisons moi j'avais pas envie de presque morale entre guillemets de travailler sur un jeu Tom Clancy Ghost Recon le côté militaire c'est pas un truc qui me faisait triper et puis finalement j'ai été amené à travailler sur Ghost Recon Advance Warfighter comme game designer et là ça a été vraiment une découverte pour moi c'est que le simple fait de pas être attaché émotionnellement au jeu ça m'a permis j'ai l'impression d'avoir travaillé beaucoup mieux dans le game design en tout cas comme une image j'ai eu l'impression d'être un peu comme un chirurgien qui se pose pas la question de savoir si la personne qu'elle opère elle est bien ou mal ben là c'était dans un style que j'aimais pas trop que je connaissais pas mais par contre j'ai fait tout le travail à jouer à Full Spectrum Warrior tous les jeux de guerre qu'il y avait eu avant donc j'ai fait mes devoirs et ensuite voilà je pense avoir fait du très bon travail alors même que j'étais pas le type de joueur qui aurait joué à jeu c'est vrai que c'est important quand on est trop passionné par le genre de jeu qu'on fait on a des biais je pense et pour la deuxième question du coup sur le Games Together donc effectivement c'est un système qu'on a mis en place à la sortie d'Amplitude qui a pour vocation d'impliquer les joueurs sur tout le processus pour l'expliquer rapidement on essaye de gamifier le développement participatif donc les joueurs en s'investissant sur les forums et en participant vont accumuler des points et ces points vont permettre de voter pour différents éléments qu'on va sélectionner donc ça peut être des features de jeu ou du contenu précis du jeu Est-ce qu'il y a eu des impacts négatifs ? Je pense pas pour plusieurs raisons d'une part on reste en contrôle de ce qu'on soumet au vote donc tout ce qui est soumis au vote va dans le sens qu'on souhaite prendre et justement ces périodes de vote c'est aussi un moment de forte émulsion où les joueurs vont débattre et ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur leur perception du jeu et leurs attentes indépendamment du résultat donc jusqu'à présent on n'a pas vu de points négatifs on en a vu des limites et du coup avec l'expérience accumulée au cours des 5 dernières années on réfléchit à comment faire voler le système pour l'améliorer et le rendre plus pertinent mais je pense que ça fait que du bien parce qu'au delà de l'apport qualitatif sur le jeu c'est aussi une manière de fédérer la communauté et de souder et même s'il y a des votes qui sont clivants et il y a des des points de la communauté qui vont vraiment avoir des avis divergents étant donné que c'est entre leurs mains la décision elle sera beaucoup mieux acceptée par ceux qui sont contre parce qu'ils savent qu'ils ont eu voix et qu'ils ont eu l'opportunité d'affecter ces décisions là et du coup ils prennent moins ça comme un rejet de leur vision mais comme la projection de la vision globale des gens qui sont investis dans le jeu donc je pense que ça a plus même des effets positifs sur les tensions qui peuvent exister au sein de la communauté globale avant de passer à la question suivante j'avais totalement oublié parce qu'on est dans notre petit coco on est bien en fait on a aussi filmé et du coup pour les gens qui nous regardent via le hashtag LRV12 vous pouvez poser vos questions et c'est là et on pourra en poser quelques-unes bien évidemment merci David pour tes questions est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des interrogations ? Bonjour je m'appelle Karine 28 ans joueur depuis tout tout petit et j'ai un gros problème quand même déjà dès le début de la conférence vous avez clairement dit que le jeu vidéo c'est fait pour apporter de l'argent avant tout attaque frontale pour moi personnellement je vais acheter quelque chose que j'aime il n'y avait pas dans votre discours on fait un jeu pour les joueurs à partir de là je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez faire un jeu que nous on va aimer s'il n'y a pas cet objectif là qui est présent et qui est primordial je suis assez ça me dégoûte presque je suis désolé mais justement je comprends pourquoi je n'ai pas acheté un jeu Ubisoft depuis des années finalement et en plus j'avais peur de passer pour un troll mais je veux dire vous avez dit en plus que finalement le joueur est écouté plutôt dans les suites parce qu'on va avoir le retour du joueur etc au final après plus tard on comprend que le joueur finalement il est peut-être écouté que depuis 5 ans et encore ça dépend de quel type de joueur et encore là c'est la masse encore une fois est-ce que dans les suites aujourd'hui des AAA le joueur est-il vraiment écouté ? j'en doute alors d'aujourd'hui Assassin's Creed est complètement apparemment il n'y en aura pas cette année à la base le jeu il avait été prévu comme étant une trilogie finalement il n'y a pas vraiment de fin on rallonge à chaque fois on ressort la même sauce tout le temps il n'y a pas vraiment d'évolution il n'y a pas vraiment de changement et ça c'est pour tous les gros AAA quelles que soient les boîtes à part Blizzard que vous avez nommé comme étant presque la meilleure entreprise les meilleurs éditeurs du monde on va dire enfin en tout cas comme quoi ils sortaient des jeux finis et quasi parfait vu qu'ils écoutaient la communauté et qu'ils sortaient également quelque chose de créatif je vois le titre de la conférence quelle est l'influence du joueur dans le jeu vidéo de demain déjà quelle est l'influence du joueur dans le jeu vidéo d'aujourd'hui vraiment finalement puisqu'au final les devs apparemment sont un peu dans une bulle même si on écoute un peu plus le joueur il reste dans une bulle pour conserver sa créativité ça je le comprends mais encore une fois du coup est-ce que finalement le dev fait un jeu pour les joueurs et pas juste pour lui-même et au final s'il le fait pour lui-même pas vraiment puisqu'au final il y a des gens comme vous qui finissaient par travailler dans des jeux de type où ils n'y trouvent aucun intérêt si ce n'est du travail donc non non c'est pas une question d'attaque premièrement la première chose que je dirais c'est que visiblement dans le jeu vidéo on nous apprend pas trop la communication parce que je me suis peut-être mal fait comprendre donc je vais redéfinir parce que je crois n'a pas à avoir exactement voulu faire passer ce message ce que je voulais dire par argent enfin c'est pas quelque chose de tabou non plus c'est qu'effectivement si un jeu un type de jeu est acheté par beaucoup de gens c'est quand même un indicateur que les gens acheter et réacheter c'est quand même un indicateur que les gens apprécient ce jeu donc refaire dans cette direction j'ai pas dit la même chose j'ai dit aller dans cette direction prendre en compte le fait que enfin le passé sur savoir ce qui a réussi ou pas c'est déjà un premier pas pour aller dans le sens d'un joueur des joueurs c'est finalement si un jeu qui fonctionne très bien on dit non on s'en fout de ce que racontent les joueurs nous on va faire notre truc et on va faire toute autre chose je pense que ça serait beaucoup moins respectueux pour les joueurs donc effectivement de la même manière que dans d'autres médiums médias pardon tu peux te retrouver je ne sais pas les gens ils attendent en ce moment enfin d'ailleurs ça a commencé ils attendaient avec impatience Game of Thrones saison je ne sais plus 6, 7 avec une impatience incroyable il n'y a personne qui va leur dire hé c'est la saison 6 et puis en plus vous étendez la sauce blablabla non c'est pareil pour le jeu vidéo après savoir si la suite est bonne ou mauvaise ça c'est encore un autre sujet moi en tant que joueur puisque j'ai été un grand amateur de Ratchet & Clank il y en a encore j'y jouais ce matin au nouveau je ne me posais pas la question j'étais content chaque Noël d'avoir le Ratchet & Clank 1, 2, 3 même le 4 fini un petit peu à la va-vite donc moi ça ne me choque pas en fait cette notion de suite tu parlais par exemple de Assassin's Creed il y a eu effectivement un véritable souci sur Assassin's Creed Unity pour plein de raisons mais ce n'est vraiment pas le sujet mais puisqu'on va prendre un pot après je pourrais t'expliquer aussi sans aucun souci qu'est-ce qui a fait qu'on était dans cette direction mais il faut quand même bien savoir que et j'en reviens encore c'est exactement ce que je disais tout à l'heure la communauté sur les forums c'est qu'une partie un petit peu immergée de l'iceberg ce n'est pas toute la communauté des Browserhood des Browserhood qui c'était il y a bien longtemps on voyait tout un tas de gens qui sur les forums disaient ils ne m'illent que la licence c'est toujours la même chose ok c'est un avis mais n'empêche que les gens il y avait toute une communauté aussi qui achetait le jeu et qui nous le montrait puisqu'ils finissaient le jeu ils le rachetaient année après année et étaient très contents donc tu veux dire par là qu'il y a des joueurs qui sont de première classe qu'il faut écouter puis les autres de seconde classe qu'il ne faut pas écouter ou est-ce qu'on doit essayer d'écouter l'ensemble des gens qui enfin je ne sais pas prends un micro tu peux lui faire le micro Laurent je t'en remercie Assassin's Creed on le commence on le finit mais non c'est pas fini attends la suite c'est comme Game of Thrones ça ne finit jamais et pas de spoil autant tu peux attaquer on finit une saison on est d'accord et on attend la prochaine saison on sait qu'on va devoir attendre un an et remanger la même sauce encore une fois je réutilisais la même expression mais on va reprendre une saison et on va attendre encore l'année d'après là vous l'avez appliqué aux jeux vidéo et finalement oui bien sûr moi j'ai acheté Assassin's Creed pendant des années mais plein d'autres jeux aussi j'ai dit Assassin's Creed parce que Ubisoft mais il y en a plein d'autres et à la fin au bout de 3-4 ans je me suis senti trahi littéralement parce que encore là à la fin je vois le jeu il n'est pas fini il faut que j'attende l'année prochaine et je vais encore payer 70 euros pour un jeu que je vais finir en une dizaine d'heures et qui ne sera peut-être pas fini d'être dev 70 euros quand même là c'est qui est très sentimental ah oui très très sentimental surtout à l'heure d'aujourd'hui où quand même il ne faut pas le nier on est dans une école de dev on sait utiliser internet de jeux vidéo si on l'achète c'est vraiment qu'on l'aime et donc la trahison elle est d'autant plus difficile oui mais le jeu vidéo tu l'aimes ou tu le quittes sache-le est-ce que tu veux rebondir Yann ou un autre acolyte peut-être non en fait je pense qu'il faut quand même se rappeler on fait des jeux parce que ça nous passionne et parce qu'on aime les joueurs mais ça reste une industrie et la notion d'argent qui est qu'il y a Yann c'est quand ton jeu il ne se vend pas potentiellement ta boîte est cool et tu as 50 personnes dont c'est le travail quotidien qui se retrouvent à devoir rechercher du boulot il y a une réalité qu'on accepte ça ou pas marketing qu'il faut assumer mais ça n'empêche pas de faire des jeux pour la passion et pour des joueurs pour autant et oui il y a une épée d'amoclès l'industrie ça doit produire et du coup il y a des boîtes qui vont suivre des tendances marketing et surtout les grosses structures qui ont des responsabilités vis-à-vis de plein plein de gens on ne peut pas oublier après quand tu as de la scène indépendante ça va être d'autres dynamiques c'est des gens qui vont être beaucoup plus libres et plus innovantes mais parce que les enjeux ne sont pas les mêmes pour eux et quand tu es deux développeurs tu peux te permettre d'aller innover d'aller explorer des voies parce que tu mets que toi et l'autre personne en danger c'est pas du tout pareil quand tu es le patron de 2000 personnes tu as quand même 2000 personnes qui vivent grâce à toi et c'est pas anodin du coup il ne faut pas avoir d'avis tranché il faut réussir à mesurer ça je ne suis pas forcément fan de l'industrie triple A je partage certains avis que tu as pu évoquer mais en tant que professionnel il faut aussi avoir un recul et mettre de côté sa passion et réfléchir à pourquoi les gens agissent comme ça et il y a des raisons je te passe un micro je t'en prie pour moi dans le marketing le but du marketing c'est quand même que le client ressente le produit avec son émotion qu'il ne voit pas dans le jeu juste un produit on est d'accord quand même que c'est la base d'un business mais potentiellement enfin tu parlais d'Assassin's Creed potentiellement toi tu t'es usé vis-à-vis de ce produit là mais c'est pas pour enfin je ne sais pas entre autres ça ne m'a pas non plus détruit ma vie non non mais dans le sens où l'expérience qui peut fournir tu n'es plus réceptif parce que tu l'as trop expérimenté mais potentiellement il y a encore des millions de gens qui eux prennent plaisir à y jouer et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont joué au 1, 2, 3 et qui du coup en ont marre du 4, 5, 6 que certaines personnes n'ont pas commencé à y jouer à partir du 4 et s'amusent encore avec Assassin's Creed donc c'est difficile de juger d'un point de vue purement subjectif le fait qu'un jeu continue d'exister parce que il y a certaines séries qui ont... Pour moi c'est surtout probablement que tu n'es pas réceptif aux la manière enfin quelques manières d'entertainer en ayant des suites c'est à dire qu'en gros tu n'es pas client de beaucoup de séries je pense Ah si, si, si Ah si, si, si c'est pas le problème c'est parce qu'au contraire justement comme il l'a dit il y a aussi des jeux indépendants où la créativité a une plus grande place dans le processus de création et qui marche je vais peut-être pas dire tout autant je suis pas non plus un expert des chiffres mais je vois beaucoup plus de jeux indés qui cartonnent qui explosent littéralement dont beaucoup de grosses boîtes triple A aimeraient avoir les mêmes chiffres et pourtant dans le jeu il n'y a quasiment que de l'amour il n'y a pas de il n'y avait peut-être presque même pas un but vraiment lucratif derrière du moins pas aussi gros oui je pense je pense qu'après au niveau au niveau des indés etc effectivement il y a de temps en temps des perles qui émergent du jeu indépendant moi je suis très fan de jeux indés j'ai adoré The Stanley Parable ce genre de truc où tout d'un coup je me suis éclatée je me suis surprise toute seule en jouant à ce jeu après une communauté de joueurs mondiale elle est hyper variée toi il y a toi aujourd'hui tu vas aimer certains types de jeux il y a des gens qui vont jouer occasionnellement il y a des gens qui vont vouloir jouer tous les jours à des suites qui vont vouloir s'investir suivre la vie d'un personnage son évolution et tu as des gens qui vont être des joueurs complètement occasionnels donc après je pense qu'il faut être pondéré il faut pondérer les choses parce que il y a différentes attentes de la part des gens aujourd'hui et aussi moi pour avoir travaillé avec différents studios il y a énormément de gens passionnés qui aiment ce qu'ils font qui aiment leur jeu qui aiment les joueurs après il y a malgré tout des fois des réalités et des contraintes de temps ou d'argent parce qu'on ne peut pas faire tout le temps tout ce qu'on veut on aimerait tous pouvoir développer le jeu de nos rêves le faire dans les meilleures conditions possibles mais oui il y a peut-être une réalité derrière marketing business qui fait qu'aujourd'hui il faut des fois réfléchir quel point on va faire ou qu'est-ce qu'on va pas faire et voilà c'est super difficile de satisfaire l'ensemble des joueurs d'un jeu moi je pense à l'inverse qu'il ne faut pas te pondérer effectivement tu représentes une partie parfois non négligeable de joueurs mais qu'une partie justement on est exactement dans le dans le dans ce dont on parlait tout à l'heure c'est-à-dire il faut toujours un petit peu relativiser les feedbacks et puis voilà donc je le prends je prends ton feedback je pense qu'il était un peu émotionnel au départ dans le sens où c'est ton ta perception mais objectivement c'est pas exactement ce dont tu parles c'est pas ça c'est effectivement beaucoup de gens qui se passionnent pour ce qu'ils font et qui font le meilleur jeu possible mais donc c'est même pas une question de savoir si ah oui on a des contraintes oui il y a toujours des contraintes c'est-à-dire qu'un jeu peut pas durer 10 ans en développement oui c'est vrai mais je pense que la plupart des développeurs qui sortent les jeux même triple A puisque c'est ceux-là dont tu parlais sont extrêmement fiers de ce qu'ils sortent alors on va passer une question du coup via Laurent avant de rebasculer ici on va couper on reviendra au pire après tu relanceras le sujet mais là Karim il nous a bien mis dedans de l'amour de l'émotion tout ça ça fait 20 minutes donc on va switcher puis on pourra revenir au pire des cas il n'y a pas de souci on pourra toujours revenir dessus encore après pendant l'after une petite question de Twitter assez intéressante qui propose le thème suivant comment faire la part juste entre les hardcore gamers et les casuals dans l'évolution d'un jeu sur le long terme vous avez deux heures déjà où est-ce que vous pouvez définir pour ceux qui ne connaissent pas le terme casual et hardcore non non c'est très difficile à définir je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça comme je le disais c'est vraiment beaucoup beaucoup de communautés différentes donc ça peut se définir par l'investissement que les gens vont mettre dans le jeu c'est à dire c'est la première fois que j'entends cette réponse pour moi tu sais c'est très carré les casus c'est les gars qui ne jouent pas longtemps et les hardcore c'est vraiment les gars qui ne se lavent pas qui ont les cheveux longs qui s'habillent en noir du coup une autre réponse en gros si tu dis que les casus c'est les gens qui ne jouent pas longtemps et les hardcore c'est les gens je ne le dis pas je dis qui jouent 20h par semaine là tu es déjà en train de retirer une part énorme des joueurs c'est intéressant parce que c'est la première fois que j'entends cette définition j'ai vraiment un petit peu de mal si la personne sur Twitter pouvait même presque préciser un tout petit peu plus qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle veut entendre par là en fait presque poser la question directe parce que oui oui Twitter que réponds-tu je ne sais pas si bon en attendant d'avoir la réponse on va pouvoir passer une autre question éventuelle on va aller à gauche un petit peu il se mouvoit tel un aigle il est beau loulou donc bonjour je m'appelle Erwan 24 ans 25 depuis deux semaines heureux anniversaire merci tous les félicitations on l'applaudit tous alors vous dites que en fait le joueur prend une place importante et qu'un développement d'un jeu au final ça ne s'arrête quasiment jamais et que le lancement d'un jeu n'est au final que le début d'une grande aventure mais mettons qu'au départ qu'au lancement du jeu les joueurs détestent les ventes sont catastrophiques et il faut à tout prix refaire le jeu le patcher changer beaucoup de choses est-ce que au final les joueurs suivront est-ce qu'une communauté peut se reformer est-ce que les joueurs sont prêts à pardonner un lancement erratique voire mauvais personnellement j'ai qu'un seul exemple de ça c'était pour FF14 où le lancement du online était absolument catastrophique et où ils ont dû refaire le jeu sur plusieurs mois pour au final être pardonné et pour entre guillemets et pour qu'au final le jeu marche donc est-ce que vous pensez que aujourd'hui le joueur est capable de changer son opinion sur un jeu après en avoir eu une mauvaise impression au départ c'était juste moi je vous regarde c'est pas pour rejeter le bébé mais c'est que je parle beaucoup donc je voudrais pas être trop bavard non non c'est difficile comme question parce que j'ai pas j'ai pas non plus d'exemple concret en tête je sais pas trop je pense après que malgré tout si le joueur a suivi peut-être le développement du jeu d'un petit studio ou de quelque chose qu'il a un affect vis-à-vis des développeurs il est peut-être prêt à pardonner et à revenir quelques mois après quand le jeu a été amélioré parce qu'il se rendra compte qu'on a tenu compte de ce qu'il disait ou voilà après en soi je sais pas si vraiment ça s'est allé sur une durée super longue ou si vraiment il y avait des déceptions trop énormes est-ce que la communauté est-ce que les joueurs reviendraient je sais pas trop je pense qu'il faut qu'il y ait déjà peut-être un attachement entre un studio et une communauté pour que ça se fasse moi j'ai un bon exemple sur le sujet par exemple Rainbow Six non seulement je pense que pour que ça marche et que les joueurs pardonnent il faut qu'il y ait beaucoup de bons s'il y a beaucoup de choses frustrantes et ennuyeuses il faut de toute façon à la base que si le jeu est vraiment médiocre qu'il n'y a rien n'a rien acheté oui non je pense que très rapidement la communauté disparaît et tu ne rattrapes pas les gens mais pour Rainbow Six c'était intéressant parce qu'en fait on a essuyé quand même pas mal de soucis techniques lors de la close alpha la close beta vraiment il y avait quand même beaucoup de joueurs des soucis de serveurs de matchmaking assez important et dans le même temps il y avait aussi quand ça voulait marcher c'était vraiment excellent et de ce qu'on a vu et là encore ce n'est pas des avis de forum même s'il y a aussi les avis de forum mais c'est vraiment les chiffres c'est qu'en fait on a conservé une base de joueurs pendant très 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 longtemps alors qu'il y avait quand même encore des soucis et en fait parce que c'était intéressant les gens sont restés il y a toujours une grosse activité sur le jeu même plutôt plutôt anormale je dirais pour du FPS console donc si et puis ensuite après c'est plus du community management enfin en tout cas bien parler et ne pas faire des erreurs de communication comme moi et donc en l'occurrence si par contre être là pour le coup comme je le fais c'est à dire plutôt transparent je pense que à partir du moment où il y a quelque chose de bien dans le jeu et où la communication est transparente qu'il n'y a pas de mensonge et que en fait les joueurs sont généralement prêts à pardonner bon après si ça commence vraiment à chuter c'est toujours difficile de refaire remonter une communauté c'est sûr ok il y a d'autres questions Laurence tu as l'embarras du choix on va essayer par là bonjour bonjour je m'attends 27 ans depuis longtemps 27 ans depuis longtemps depuis longtemps c'est pas grave dommage moi j'ai une question simple est-ce que dans les jeux online vous préférez plutôt que le jeu reste longtemps et que vous fassiez du coup est-ce que niveau rentabilité vous préférez qu'un jeu sorte et puis ça durait de 8 mois 1 an 2 ans peu importe mais assez courte ou est-ce que vous préférez que le jeu online perdure longtemps c'est mieux c'est plus intéressant financièrement lequel des deux choix tu vas fâcher Karim à parler d'argent attention il est remonté vous avez une idée par rapport à ça par rapport au chiffre combien ça rapporte j'ai aucune expérience dans le online du coup je pourrais pas répondre concrètement après les avantages à faire durer un jeu vis-à-vis de recommencer un c'est d'acquérir une expérience avant de refaire un jeu depuis le départ parce que même quand tu fais une suite t'as beaucoup de choses à refaire et à reprendre en profondeur du coup plus ton jeu tu le fais voler plus tu le fais vivre plus tu seras prêt à faire un meilleur jeu derrière donc pour moi l'intérêt il est pas tant pécunier que d'expérience à acquérir sur Amplitude la Endless Space prend du nom on l'a fait vivre pendant deux ans et quelques et là on attaque enfin la suite d'Endless Space 2 et tout ce qu'on a appris sur Endless Space et tout ce qu'on a appris sur nos autres jeux servent à nourrir le jeu donc plus le jeu dure longtemps plus en tant que pas on s'enrichit et après effectivement il y a un intérêt financier puisque même quand le jeu continue à vivre une fois qu'on a été le développement on continue à toucher de l'argent et du coup à pouvoir financer le studio donc plus la durée de vie est longue plus sera rentable une prod de jeu c'est au moins un an un an et demi sans toucher d'argent donc après l'online il y a les abonnements du coup ça change tout et là dessus je sais pas peut-être que tu as l'expérience avec Rani Rock l'online tu as les abonnements tu as le free to play tu as plein de méthodologies différentes aussi oui c'est ça moi qui ai bossé sur Rani Rock Online qui était quand ils se sont implantés en France à la base ils sont partis sur justement un système d'abonnement on s'est rendu compte que c'était pas ce qui marchait le mieux donc on est passé sur un système free to play et pour nous c'était quand même beaucoup plus intéressant de garder les joueurs sur la durée d'une part parce que bon là on est sur du free to play donc il faut aussi après alimenter un e-shop avec des chapeaux kawaii ce genre de trucs et ça marche et ça marche bien sûr c'est voilà bien sûr bien sûr il y a toujours toujours des joueurs qui sont super attachés à leur personnage qui vont vouloir le nouveau chapeau fraise donc voilà mais bien sûr que c'est intéressant aussi de les avoir sur la durée parce que justement ils vont nous permettre en restant et en étant des joueurs fidèles ils vont peut-être investir une fois de temps en temps dans l'e-shop ça permet de financer un petit peu tout comme tu le disais que ce soit les serveurs de jeu que ce soit l'équipe qui travaille mais ça permet aussi de consolider la base de joueurs c'est beaucoup plus intéressant pour moi d'avoir des joueurs expérimentés qui restent longtemps sur un jeu pour pouvoir aider les nouveaux joueurs pour les accueillir pour les guider plutôt que d'avoir un roulement de joueurs permanent où les gars ils vont rester en permanence level 20 parce qu'ils ne vont pas réussir à progresser qu'ils auront mis les mauvais stats et leur perso est foutu donc voilà pour moi je pense que c'est oui que c'est plus important d'avoir des joueurs qui restent sur le long terme et voilà surtout dans le nain et moi pour les MMORPG pour lesquels j'ai bossé c'est vraiment très difficile de créer des communautés donc c'est très embêtant ensuite de les splitter c'est très embêtant de les refaire donc ça dépend des jeux c'est à dire à la limite je te dirais que les gens qui font Call of Duty ils se disent que c'est plutôt intéressant d'avoir un nouveau jeu tous les ans dans le online bon c'est pas toujours ça dépend des jeux ceux qui font c'est les mêmes en tout cas l'éditeur Destiny ils se disent que c'est plus intéressant de créer une communauté c'est sûr que plus tu restes longtemps dans un univers parce que là on va pas parler que dessous c'est aussi la création d'univers pour pouvoir plus tu restes dedans plus tu es attaché et donc c'est plus intéressant à mon avis sur le long terme d'avoir un jeu évolutif là encore pour pouvoir réagir si ce n'est sur PC à la semaine si on est vraiment très agile et sur console au moins à ce qui s'est passé sur le jeu N'hésite pas à prendre le micro Maxence Vas-y je t'en prie Généralement c'est plus une contrainte technologique ou technique qui fait qu'on va arrêter le développement du jeu et passer à autre chose qu'une vraie volonté de dire un abandon de la part des joueurs mais il y a peu de raisons en tant que développeur d'arrêter à travailler sur son jeu comme ça du jour au lendemain personnellement j'en vois pas alors là il reste moins d'une des meilleures donc c'est vraiment la dernière ligne droite est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais poser Laurent a une question qui est très intéressante je trouve en tout cas je n'avais pas pensé donc je t'en prie moi je vais vous faire titiller sur un sujet un peu différent c'est quelle est l'influence culturelle au sens des différents pays dans lesquels on veut sortir un jeu et donc le joueur quand il est culturellement différent dans ses communautés en quoi il modifie le développement nous on a des marchés très ciblés du coup on n'est pas trop impacté par ça mais c'est vrai que c'est une pratique énorme on avait rencontré des boîtes chinoises qui nous expliquaient que si on voulait sortir notre jeu in the space en Chine il fallait qu'on redesigne le jeu pour que ça soit jouable à une main en faisant autre chose parce que c'est une habitude de jeu là-bas et du coup voilà les contraintes culturelles peuvent être vraiment impactantes et du coup nos marchés à nous ils sont assez isolés et c'est surtout une culture occidentale européenne et Amérique du Nord donc on n'a pas trop d'impact on a eu des petits problèmes de communautés à cause de divergences religieuses c'était tout bête mais nous en tant qu'Européens pour nous Noël c'est à religieux c'est plus du folklore mais on a eu des joueurs qui ont réagi qui ont trouvé ça absurde qu'on fasse une référence à Noël dans notre jeu sans faire de référence aux autres fêtes religieuses similaires et c'est des choses qui en tant que développeur enfin on peut faire par maladresse on avait aucunement intention de blesser les gens par rapport à leur position mais on a une mauvaise perception de l'action qu'on a fait donc ça peut aller jusqu'à affecter du contenu ça peut affecter des pratiques techniques puisque en fonction des cultures il y a des problèmes de linguistique donc ça implique de la traduction de l'implémentation de polices particulières et aussi de références en tant que designer la plus grosse contrainte culturelle c'est l'utilisation de l'iconographie et des couleurs puisque c'est là où il y a le plus de divergences d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre c'est sur la signification d'une couleur ou la signification d'un symbole c'est tout bête mais je travaille avec un collègue australien et on a l'habitude de faire deux comme ça en France mais pour les anglophones anglo-saxons c'est une insulte c'est comme si je faisais un vote d'honneur et du coup si vous utilisez ce symbole-là pour signifier quelque chose dans votre jeu une partie des gens vont se sentir insultés dès qu'ils vont ouvrir le jeu donc pareil pour le pouce levé l'ancienne culture c'est une insulte et il faut vraiment faire gaffe aux signes qu'on emploie aux couleurs et faire la recherche là-dessus donc le jeu d'autostop où t'es deux ça faut pas le faire quoi grosso modo ça c'est chaud on peut le faire avec beaucoup d'immons d'accord quelqu'un veut rebondir ou on passe à Sandra ? ouais non moi juste juste pour finir parce que par exemple moi j'ai travaillé aussi sur Just Dance et c'est vrai que Just Dance on se dit tout le monde danse partout dans le monde ça pose pas de soucis mais après on a vu des marchés émergents où on s'est dit bah tiens peut-être que Just Dance ça pourrait bien marcher là-bas je pense notamment au Brésil où voilà qu'ils sont culturellement amoureux de la danse ils aiment il y a le carnaval ils aiment la fête etc et c'est vrai que du coup pour aussi satisfaire un petit peu les joueurs brésiliens bah on a implanté des chansons de leur pays en Russie on a mis aussi une chanson russe qui cartonnait en ce moment donc voilà après je pense qu'il faut que oui que culturellement et que certains pays vont influer sur la création du jeu et en tout cas sur le contenu qu'on peut sortir mensuellement ou ce genre de choses parce que voilà on va se dire sur un jeu comme Just Dance qui sort tous les mois quelque chose bah voilà il y a telle chanson qui marche très bien dans ce pays là pourquoi pas essayer d'avoir les droits et de faire une chorégraphie en accord avec avec ce pays ses coutumes et des costumes qui vont avec donc je pense que oui ça influence si on prend l'exemple de Zen justement il y a une version purement japonaise qui est sortie en plusieurs éditions parce que c'est un pays qui est tellement à part sur ce genre de jeu qu'ils ont fait bah ok on va faire le jeu pour le Japon ça marchera mieux et ça c'est assez impressionnant enfin l'impact culturel sur le développement ça peut aller jusque là ok il y a d'autres questions oui il y a plein de questions je crois que c'est lui qu'il faut interroger d'accord du coup je te laisse mettre le micro bonsoir j'avais une question qui portait notamment sur tout ce qui tourne autour de l'inclusion sociale on marque que depuis quelques années la société a pas mal changé dans ses mœurs etc il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour défendre la place de la femme dans la société la place des minorités raciales entre autres aussi les questions de genre c'est un débat qui revient très souvent notamment dernièrement avec Ubisoft je sais plus qu'à l'Assassin's Creed a fait a posé problème à pas mal de gens parce qu'il manquait une femme dans les personnages jouables c'est le dernier ou l'avant dernier je sais pas c'était Unity c'était Unity et il y a aussi eu toutes les questions autour du Gamergate il y a ça doit faire 2-3 ans maintenant est-ce que sous l'influence de ces joueurs donc parce que c'est plus seulement la société au global c'est vraiment des joueurs qui sont touchés par ces problématiques là est-ce que les créateurs de jeux ont vocation à prendre en compte cette influence et à faire du jeu vidéo un vecteur d'une meilleure inclusion sociale je sais pas si c'est très clair est-ce que le jeu vidéo a forcément vocation à répondre à ça forcément vocation non mais qu'il y a un progrès parce que je dis non parce qu'en fait ça reste quand même la volonté de l'auteur et je vois pas pourquoi l'auteur serait tenu absolument de faire progresser la société c'est pas forcément un des objectifs du jeu vidéo mais par contre oui c'est un souhait globalement que ça soit le cas je pense que de toute façon il y a forcément un impact des demandes des joueurs comme je le disais tout à l'heure même pour un truc vraiment extrêmement simple c'est que les développeurs ils veulent être aimés et donc d'être sous le feu des critiques permanentes il y a forcément une pression qui va faire qu'ils vont aller dans ce sens là ensuite il va y avoir effectivement de plus en plus de gens qui vont pouvoir faire progresser effectivement la visibilité d'avoir des héros féminins et la présence aussi de toutes les minorités ou majorités même au sein des jeux moi mon avis perso c'est que je le défends ardemment c'est que tous les jeux devraient permettre d'avoir un éditeur d'avatar comme ça tu peux intégrer qui tu es ou qui tu veux plutôt attends je passe le micro je pensais à un truc lié à ça j'ai entendu je crois que c'est toi Michael qui avait dit ça sur Facebook que chez Ubisoft une cellule s'était créée il y a quelques mois ou quelques années justement qui avait pour but en fait de bien veiller à ce que les jeux Ubisoft aillent dans le bon sens de toutes ces questions là tu confirmes ? ben non je ne confirme pas en fait moi pour moi ça me choquerait en fait que ce soit le cas dans le sens où de toute façon qu'il y ait un contrôle sur l'éthique des jeux qui sortent et que tout le contenu qui sorte d'Ubisoft soit visé et que on en soit fier et que ça n'enfreigne pas des valeurs que défend la compagnie ça c'est évident c'est à peu près comme n'importe quel producteur de contenu il a un contrôle là-dessus par contre si on devait avoir une espèce de cellule qui décide de ce qui est bien ou de ce qui est mal pour un jeu vidéo et qui censure finalement ou qui comment dirais-je influe sur ce que le créateur veut faire non ça m'empêterait enfin je ne sais pas si c'est pas de ça visiblement dont tu voulais parler un groupe de travail sur ces questions-là en fait je pense notamment bien sûr que vu tout le contenu qu'on a on réfléchit à à ces questions-là mais quand même la décision ultime c'est le créatif directeur qu'il a enfin en tout cas là encore à vie personnelle et c'est il y a toujours un danger à vouloir influencer le travail d'une équipe créative après si c'est en termes de support et soutien et information je pense que c'est quelque chose d'intéressant si ça commence à être vouloir finalement modifier le contenu ça me pose problème il faut faire attention au message qu'on véhicule quand on fait un jeu vidéo parce que en tant qu'industrie du divertissement on a une part sur la société qui se construit puisque mine de rien ce qu'on consomme à la télé ou en jouant ça affecte notre manière de penser mais effectivement il ne faut pas tomber dans les travers de vouloir inclure à chaque fois des minorités pour inclure des minorités si tu fais un jeu sur la Russie du deuxième siècle et que tu ne mets pas d'un lien d'Amérique ça ne me choque pas parce qu'il n'y a aucune raison de les mettre enfin il faut tomber dans le travers inverse et ce n'est pas pour autant que le jeu ne peut pas parler de messages d'inclusion en fonction des pratiques d'époque mais je suis d'accord que la vision créative et la cohérence de l'expérience doit primer sur une obligation de se comporter à une obligation d'inclusion c'est un souhait fort mais ce n'est pas une obligation dis-moi Laurent du coup est-ce qu'il y a une question je crois qu'il y a deux personnes dans le public on a deux questions dont un doublé donc on va commencer par le doublé Zidane 98 facile bonsoir je m'appelle Ulfemi j'ai deux questions rapides la première c'est pour revenir sur la réponse qu'avait donnée Maxence sur Endless Space la façon dont des joueurs s'étaient inscrits à un programme pour faire évoluer le jeu ils donnaient leur avis sur la manière dont le jeu était fait et les développeurs prenaient ça en compte ça m'a rappelé l'expérience que j'ai eu avec Assassin's Creed dans la mesure après chaque mission on avait un système d'étoiles on pouvait noter d'une étoile à cinq le chapitre qu'on avait fait et je voulais savoir comment les développeurs pouvaient tirer parti de ça car pour moi c'est assez compliqué de donner son avis sur une mission simplement sur un système d'étoiles et tu ne pouvais pas commenter c'était juste tu mettais tes étoiles et basta c'est ça d'après ce que j'ai vu parce que je n'ai jamais voulu participer à ça mais on avait de 1 à 5 qu'on pouvait donner comme étoiles et je me suis dit c'est assez compliqué parce qu'il peut y avoir les scénarios les mécanismes de gameplay l'ambiance etc qui font qu'un joueur ne sait pas donner de 1 à 5 il va vraiment pouvoir donner son avis alors j'aimerais savoir quelle est l'opinion des différents intervenants par rapport à ça la deuxième question elle a un rapport avec les bêtas sur les consoles de dernière génération Xbox One et PS4 depuis quelques mois on a une sorte de mode qui consiste à laisser les joueurs jouer à des alphas ou des bêtas il me semble que la dernière en date c'était Nioh et j'aimerais savoir quelles sont les opinions des intervenants sur ça est-ce que ça les aide à faire le jeu sans trop les déranger dans la mesure où pendant qu'on est bêtas ça ralentit forcément le travail qu'on fait sur le jeu en lui-même est-ce qu'il n'y a pas un piège à prendre trop trop d'avis des joueurs et à dévier de l'objectif qu'on s'était donné voilà ok vous préférez les étoiles ou la bêta pour commencer ? je peux parler de la bêta c'est pas seulement pour prendre l'avis du joueur enfin ça dépend déjà si la bêta ou l'alpha ça dépend des noms se déroule genre 6 mois avant la sortie du jeu c'est évident que l'avis des joueurs va être pris en compte si la bêta se déroule comme il y en a aussi beaucoup genre un mois avant la sortie du jeu de toute façon l'avis du joueur sera pris enfin le temps d'implémenter ça n'aura pas d'impact sur la sortie du jeu ça aura un impact sur la suite mais ce qu'il faut voir quand même aussi c'est que les bêta c'est aussi un aspect technique c'est à dire que en fait les bêta ou faire jouer des joueurs avant la sortie ça a trois objectifs et généralement ça peut être l'un des trois dans le pire des cas de notre point de vue les trois le premier objectif c'est technique c'est à dire que comme les jeux sont de plus en plus online finalement on passe la montée en charge même si on essaye d'avoir un peu d'expérience elle ne se fait jamais de manière très très smooth quand on passe de quelques centaines de joueurs à si on a beaucoup de chance plusieurs millions à un instant T le jour de la sortie si on n'a pas pu tester progressivement avec de plus en plus de joueurs on a toutes les chances que ça se casse donc les bêta elles ont déjà pour objectif de mettre au point toute la technologie online le deuxième objectif c'est que ça peut être aussi des fois marketing ça peut finalement être une bêta ça peut remplacer les démos qu'on avait il y a de nombreuses années dans les magazines donc avoir la possibilité de jouer à un jeu gratuitement pour voir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas et si ça nous plaît l'acheter pour de vrai puis le troisième objectif c'est celui dont tu parlais c'est à dire reprendre le comportement des joueurs les avis des joueurs pour apporter des améliorations mais tout ça pour dire que ça n'est pas que pour ça c'est aussi pour les deux premiers points tech et marketing alors juste avant de répondre avant que tu voulais rebondir dessus vas-y vas-y je t'en prie Maxence j'ai un avis très différent dans le sens où nous la bêta pour nous c'est primordial dans le sens où tous nos jours on fonctionne avec cette méthode de early access parce qu'on a cette volonté inclusive des joueurs et de le faire au plus tôt pour justement éviter les cueils de voir des retours trop tard on a d'ailleurs souffert de notre absence d'expérience sur le côté marketing puisqu'on a tendance à juste faire une early access comme si on sortait un jeu mais en communiquant mal dessus et du coup une fois que ton jeu est sorti en early access c'est difficile de lui donner une visibilité plus tard parce que les joueurs sont déjà réappropriés l'expérience mais du coup pour nous c'est impensable de faire un jeu sans bêta de par le fait de donner le jeu aux joueurs très tôt ça lui permet de le faire mûrir et de le faire évoluer et de valider la qualité et la direction qu'on prend et du coup il va la transition sur le deuxième point c'était sur non c'est sur ce point là sur le côté ralentissement effectivement le fait d'inclure les joueurs ça peut ralentir le développement et repousser une date et nous ça nous est arrivé sur nos jeux de repousser la date de plusieurs mois parce que on s'est rendu compte qu'on voulait offrir plus aux joueurs et qu'on n'était pas satisfait du niveau de qualité qu'on avait et on fonctionne même avec un système de validation communautaire c'est à dire qu'on a des joueurs qu'on appelle des VIP qui vont nous donner le go pour ressortir le jeu donc c'est très important pour nous d'avoir cette validation d'expérience avant de le donner à tout le monde ok alors juste une petite parenthèse avant de revenir sur la réponse 5 étoiles par exemple pour Overwatch Blizzard a ouvert très tardivement la bêta au public et ça a créé entre guillemets un mini tollé surtout pour les passionnés puisqu'ils avaient l'impression qu'il n'y avait que les youtubeurs par exemple qui jouaient et tu avais ce côté marketing mais qui j'ai l'impression au vu des commentaires était hyper nocif alors je pense que le jeu va de toute façon se vendre mais à ce moment là c'était la mauvaise bande démo j'avais l'impression parce que en fait personne n'y jouait sauf les friends de Blizzard et les youtubeurs alors que tous les gens qui achètent qui veulent aller sur la bêta depuis des années l'ont pas et au final on fait un pauvre week-end ou une pauvre semaine donc voilà ça c'est peut-être le danger de certaines bêtas qui sont peut-être trop fermées et du coup pas assez ouvert au public je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça est-ce que c'était bien joué de la part de Blizzard de faire ça finalement je peux vraiment pas répondre enfin je sais pas en fait c'est enfin il y a peut-être une perception négative est-ce que c'est avéré est-ce que ça l'est pas je sais pas eux le savent mais en tout cas même eux peuvent faire des conneries ça c'est sûr en soi la perception négative ça montre une envie de jouer au jeu donc en soi c'est une bonne prise de température j'évite répondre à ta question puisqu'il s'avère que j'ai la réponse tous les youtubeurs n'ont pas eu accès et ça a fait un youtube gate parce que justement certains ont beuglé sur le fait que c'était scandaleux ils ont beaucoup de followers ils n'ont pas eu accès et les premiers retours en fait de la bêta étaient très mauvais et donc ils ont juste mis un gros hola très rapide et c'est pour ça qu'en fait la bêta publique beaucoup plus ouverte a été plus tardi tout simplement ok voilà ça me rappelle l'épisode de SOS Park où personne ne peut rentrer dans le parc d'attractions sauf une personne et du coup c'est la publicité genre je veux absolument y jouer ben non tu ne pourras pas et du coup ça se vend 10 fois plus bref parenthèse fermée les 5 étoiles qui veut commencer et on terminera du coup par la question de monsieur et ça sera fini parce qu'il est déjà moins 10 je crois je pense que les 5 étoiles effectivement comme tu dis c'est assez réducteur mais alors il y a deux choses d'une part c'est un mode de notation qui est très commun et vulgarisé on a tous l'habitude de voir des tests en 5 étoiles sur internet dans des magazines qu'importe donc c'est facile pour quelqu'un de se réapproprier et d'essayer d'estimer avec ça et en tant que développeur la note 5 étoiles c'est un peu la note de ressenti d'expérience mais derrière il y a tout un tas de data tracking qui vont permettre de mesurer et de contrebalancer la note ressenti de l'expérience vécue concrètement par le joueur ça prendrait beaucoup plus que les 10 minutes et on va parler mais c'est comme je le disais tout à l'heure c'est un chiffre qui est utilisé mais qui n'est pas pris au pied de la lettre il est utilisé pour plein de raisons pour voir disons que j'aurais presque tendance à dire que ce qui compte le plus c'est les gens qui c'est se poser la question de savoir des gens qui mettent 5 étoiles c'est parce que le 5 étoiles ils ne sont pas forcés ils pourraient mettre 4 ils pourraient mettre 3 4, 3 on ne peut quasiment rien dire il y a des gens ils mettent 4 ils n'ont jamais mis 5 de leur vie puis d'autres ils mettent 4 pour être gentils avec le développeur on ne peut pas dire grand chose mais quelqu'un qui met 5 c'est un acte un véritable acte et ensuite après on peut essayer de trouver des régularités mais en tout cas c'est pas c'est quelque chose qui est important qui est utilisé mais c'est utilisé comme énormément d'autres choses donc là encore on le met vraiment c'est très relatif ok et du coup dernière question Laurent je vais juste remonter parce qu'il me semble aussi que sur le jeu où il y a eu les petites étoiles il y a aussi une jolie map une 8 map des déplacements du joueur qui a été diffusée et qui permettait justement de voir quelles étaient les parties du jeu qui étaient préférées par les joueurs comme ça et corrélées avec d'autres données ça permettait de ressortir des informations intéressantes pour l'évolution ça ça peut être très intéressant de la même manière que quand on va dans Google Maps et qu'en regardant il y a des fois en tant que touriste on peut voir qu'il y a des grappes entières de photos qui ont été prises à un endroit très clairement c'est un endroit qui a priori a un certain intérêt peut avoir le même phénomène donc dernière question bonjour Flavien moi je voulais poser une question sur l'univers permanent notamment celui de Heavenline qui a vraiment sanctuarisé les joueurs il y a même un conseil des joueurs c'est à dire de tête entre 6 et 10 joueurs qui peuvent dire cette feature là ne passe pas et à l'époque c'était pour à l'époque c'était pour l'incorporation d'un 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 stand de paiement pour avoir des features sous-ventaires et les joueurs avaient même fait grève ils avaient fait planter des serveurs de Heavenline parce qu'ils ne voulaient pas que ça passe et je voulais savoir votre avis sur ce fait d'avoir justement des joueurs qui sont très très puissants dans un jeu vidéo qui peuvent modifier le process de développement qui peuvent dire stop à un moment ça vous est déjà arrivé ce genre de choses parce que c'est je pense que c'est une des unicités d'Evonline c'est d'avoir Evonline c'est comme s'ils avaient créé un univers parallèle qui s'est donné à la main des joueurs donc c'est limite au delà d'un jeu c'est un monde parallèle enfin c'est le second life plus que second life dans l'univers science fiction donc je pense que les règles qui régissent Evonline sont difficilement applicables à d'autres jeux facilement et c'est un cas très particulier en tout cas de la perception que j'en ai je ne suis pas un expert d'Evonline et c'est assez fou ce qui s'y passe mais c'est difficile d'en tirer des règles et des leçons applicables dans d'autres contextes enfin de mon point de vue Sandra ? Non non mais juste moi non plus je ne suis pas hyper expérimenté sur Evonline mais c'est vrai qu'après en tant que community manager par exemple je n'ai jamais eu un cas comme ça j'ai déjà eu bien sûr des joueurs qui s'opposaient à certaines choses mais pas de là à créer une révolution et à bloquer mon jeu et voilà donc je pense que c'est vraiment particulier à ce jeu là et après c'est aussi un choix des devs d'avoir mis les joueurs dans cette position et de leur attribuer autant d'autorité je pense que je pense que si là ces joueurs ont droit de dire oui ou non droit de vie ou droit de mort sur certaines choses du jeu c'est qu'on leur a donné cette autorisation sinon rien n'obligerait les créatifs à suivre leur avis donc voilà juste pour poursuivre et au niveau plus d'industrie d'avoir des joueurs qui peuvent dire non à une future est-ce que ça peut mettre en danger une équipe de développement ou de repousser un nouveau patch en fait ça dépend comment ils disent non et ce que ça veut dire non c'est important d'écouter les avis du joueur et du coup justement le refus d'une future et de comprendre pourquoi et effectivement s'il y a une raison fondée et explicite il vaut mieux prendre le temps de reculer la sortie et de retravailler ça que de sortir à contre-courant donc oui ça peut avoir des impacts sur la production mais il faut on revient toujours au même sujet il faut réussir à comprendre si c'est un nom global et qui va impacter l'ensemble des joueurs ou est-ce que c'est un nom vocal mais qui concerne qu'une minorité donc c'est difficile de répondre de manière absolue Yann, Sandra, non ? c'est juste que là dans le cas là encore moi non plus je ne suis pas un spécialiste d'Evenline mais ils ont placé les joueurs dans une position où ils pouvaient le faire c'est à la fois la clé une des clés du succès du jeu et en même temps je n'ai pas d'autres exemples en tête où c'est le cas donc non là pour le moment en tout cas le cas ne s'est pas posé je pense que je serais étonné qu'il se pose dans les mois années qui viennent par contre comme je disais oui on est toujours à l'écoute de tous les feedbacks et qu'on essaye juste de savoir parfois si c'est une vaguelette ou un tsunami et ce n'est pas toujours simple à voir c'est vraiment très difficile à décrypter parce qu'il y a des fois des vaguelettes qui ressemblent à des tsunamis surtout quand il y a beaucoup de pression beaucoup de tension beaucoup de fatigue on peut surréagir ok bah écoutez voilà c'est le mot de la fin tsunami vaguelette très bien je voulais vraiment vous remercier c'est passé une vitesse folle 7h30 donc merci à nos intervenants Sandra, Maxence, Yann merci beaucoup merci à vous vous avez été hyper réactifs j'espère que ça vous a plu petit rappel bah voilà c'est donc loisir numérique et MO5 qui ont qui ont géré voilà ces rencontres vidéo ludiques qui les ont créées qui les ont amenées ici donc si vous voulez nous soutenir ou juste participer bah c'est hyper simple vous pouvez vous inscrire à loisir numérique et ou à MO5 alors pour les chansons qui sont ici on pourra continuer le débat un petit peu grâce voilà autant qu'il y a un parti ici à l'école 42 peut-être 10 minutes un quart d'heure selon le temps qu'ils ont mais on pourra continuer et pour les amis qui sont sur Twitter et qui nous ont regardé bah merci à vous et j'espère une très prochaine fois merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements